bonjour c'est isabelle carterie on est dimanche matin voilà je viens pour vous faire une petite vidéo d'un petit hall que j'ai fait chez sa sereine graine et quelques petites créa et petites informations alors pour commencer j'ai petites informations à faire pour les personnes qui sont fans des gordius alors peut-être que vous n'êtes pas au courant dernièrement il ya eu des vignettes panini autocollante et je suis tombé par hasard sur ça dans un supermarché donc ce sont des vignettes pareil panini mais alors ce sont des cartes des cartes comme des photos donc elles ont le format d'une photo en 10 15 et ce sont des photographies donc papier photo donc je voulais juste vous informer de ça si vous n'êtes pas déjà au courant pour les fans donc c'est des petites cartes donc là il y en a six par paquet il ya mimi qui s'invite je vais la reposer par terre voilà donc il ya six cartes par paquet et dans chaque blister il ya quatre paquets donc je vais vous montrer vite fait ce genre le genre de d'image qu'on peut avoir elles sont franchement elles sont vraiment magnifique il y en a des superbes voilà moi je les ai mis dans l'ordre pour pour les doublons et tout ça mais je vais vous montrer alors les doublons on peut s'en servir pour faire des cartes même celle ci on peut s'en servir pour faire des cartes franchement moi j'ai pas l'intention de les collectionner comme ça à vide mais je pense que je ferai peut-être des cartes avec parce que franchement je dis le papier regardez c'est du papier photo donc ça c'est comme ça derrière avec le numéro alors je suppose qu'il ya un album mais bon moi ça m'intéresse pas donc je vais garder ça pour faire je pense d'un carterie parce que j'adore ce petit personnage de chez son taureau et voilà donc les filles qui sont fans des gorgeous si vous ne connaissez pas bah dépêchez vous d'aller dans vos supermarchés et tabac parce que je sais pas depuis quand c'est commencé moi j'ai commencé à je suis tombé dessus il ya un mois et je m'achète un paquet de temps en envoyé comment elles sont trop trop belle quoi franchement c'est vraiment oui elles sont vraiment très très jolie donc et puis alors à l'intérieur vous avez un un check list comme ça avec toutes les images donc en fait il y en a 108 en tout et vous pouvez les cocher moi je coche au fur et à mesure sur les petits coeurs ce que j'ai donc voilà donc il y en a 108 en tout donc pour l'instant j'ai pas trop trop de double en fait j'évite d'acheter plusieurs paquets dans le même magasin parce que je j'ai un peu compris comment ça marche donc si on achète trop de paquets dans le même magasin j'ai l'impression qu'il ya plus de doux pour le moment j'ai pas trop de double je dois en avoir quatre ou cinq ou à peu près un par paquet donc voilà je voulais signaler ça pour les fans des gorgeous ensuite je voulais vous montrer donc un petit hall de chez ce strengren ce que j'ai trouvé donc pour commencer j'ai trouvé ces petites boîtes là en plastique transparente j'en ai pris deux parce que c'est toujours pratique alors je sais pas si je vais les customiser ou je vais les laisser comme ça mais c'est bien aussi transparent comme ça on voit bien ce qu'on a à l'intérieur donc j'ai pris ça c'était moins moins de 2 euros à la boîte ça devait être un euro 68 enfin j'ai pu les j'ai pu les plus en tête je suis désolée mais enfin c'est pas très cher j'ai trouvé ces petites fleurs là en alors ils appellent ça coton ça du papier coton donc j'ai pris ça j'ai pris celle là mais je les j'en ai déjà utilisé deux je vous montrerai à quoi j'ai utilisé aussi il ya ça il y avait celle ci aussi j'ai pris en jaune puis alors à savoir la caissière de chez ce strengren m'a dit que fin septembre début octobre ils allaient avoir un gros gros arrivage elle m'a dit on va faire un gros rayon de 1,2 de loisirs créatifs donc je sais pas si c'est dans tous les ce strengren m'en enfin moi je sais qu'à nancy à nancy centre c'est la caissière qui m'a dit qu'ils allaient avoir faire un beau beau rayon a priori parce que ça a l'air de marché pas mal donc voilà donc j'ai trouvé ça aussi des piqueurs comme ça un petit peu un petit peu pailleté brillant je sais pas trop voilà voilà j'ai trouvé ça alors j'ai déjà déballé parce que j'ai déjà fait une créa avec j'ai eu une petite idée je vais vous montrer ce que c'est en fait c'est du cadre photo qui s'ouvre comme ça donc je montrerai après ce que j'ai pensé à faire avec donc là il y en a bala j'ai le prix encore c'est 1,39 1,39 je vous ai pas dit pour les fleurs je vais vous dire le prix des petites fleurs parce que je crois que j'ai encore l'étiquette alors les petits coeurs là c'est 1,54 et les petites fleurs là c'est 1,68 toutes voilà donc ça 1,39 j'ai trouvé des petits stickers comme ça quand je me suis demandé c'était des stickers oui c'est des stickers donc sur le thème un peu varié quoi je vous montre voilà c'est assez sympa voilà donc ça c'était 1,34 j'ai trouvé ceux là aussi qui sont super jolis donc vous avez ça se présente comme ça vous avez une planche bon j'ai déjà utilisé pour mon pour mon planeur donc vous avez ça après vous avez celle ci on adore les couleurs quoi moi j'aime beaucoup le mauve aussi il y a des petites lettres en bas et là vous avez des petites bandes comme ça voilà et ça c'était 1,53 et j'ai pris celui là également qui me plaisait beaucoup donc c'est voilà le même principe à l'on va utiliser aussi donc il ya une petite planche ici une deuxième une troisième et une quatrième comme ça avec les lettres et la dernière avec des petites bandes il ya du foil c'est tout mini j'adore donc c'est le même prix voilà ensuite je me suis trouvé un pinceau à splash bon j'ai déjà déballé parce que je l'avais rangé donc parce que j'ai un autre pinceau éventail à mes gouttes sont trop grosses alors je vais essayer de me servir de ça donc voilà j'ai trouvé des petites pipettes comme ça pour les peintures donc il y en a dix d'un millilitre et dix de trois millilitres donc il y en a 20 en tout et j'ai payé ça 1,98 euros et j'ai trouvé des palettes en bois donc maryse maryse chapelle si tu passes par là j'ai quand même trouvé des petites palettes en bois alors que je veux dire c'est pour faire du mix média ça me servait de support et il paraît qu'il y en avait chez action par un moment moi j'en ai jamais vu du coup j'en ai trouvé chez sautereine grain j'en ai pris deux et elles sont au prix de 2,09 euros donc voilà et c'est de l'espèce de médium c'est solide donc j'ai trouvé ça ensuite j'avais trouvé j'ai trouvé cette petite boîte que j'ai déjà customisé alors c'est une boîte avec un fond petit pois comme ça sur du rose c'est une boîte genre plumier qui s'ouvre avec des aimants comme ça et j'ai mis mon matériel voilà donc je l'ai customisé moi je vais vous montrer donc avec des perles un ruban de perles devant derrière et sur le dessus j'ai remis les applique comme ça j'ai recollé des choses comme ça et là j'ai fait un cabochon en verre avec du papier chaby que j'ai recollé sur un petit nappon voilà et je mets ça sur mon bureau voilà donc pour ça ensuite je voulais vous montrer donc la petite créa que j'ai fait avec les cadres photo donc voilà c'est ça donc en fait ce que j'ai fait j'ai pris une image ancienne que j'ai collé à l'intérieur tout bêtement et j'ai redécoré par dessus et rien de fantastique mais bon ça fait une petite déco pour mettre sur une petite carte voilà donc j'ai remis un petit peu je sais pas si vous voyez que le stickel l'âme et des deux petites fleurs de chez ce strain là c'est des un ruban de chez daniel création et puis à moi c'est des petites franfreluches voilà donc je vous montre ce que ça donne mais je mettrais peut-être une petite dentaille avec des pans d'eau et en dessous j'aime encore bien donc voilà je trouve que c'est sympa pour faire un petit embellissement pour mettre sur une carte ou pour faire envoyer faire des échanges enfin voilà ça fait toujours des petits embellissements sympa voilà je trouve ça c'est assez mimi donc voilà pour ce strain graines je voulais vous montrer également un cupcake que j'ai fait grâce à la chaîne de douce ligne donc si vous connaissez pas douce ligne que vous connaissez pas trop le crochet vous allez sur sa chaîne et moi qui suis pas doué en crochet enfin au moins qui ne l'était pas ben voilà ce que j'arrive à faire maintenant grâce à elle donc bon c'est un peu de boulot quand même j'ai trouvé que c'était assez long à faire mais c'est un petit cupcake je suis super contente du résultat je vous montrer voilà j'ai collé des petites perles j'ai collé du ruban pompon que j'ai quand même trouvé dans notre magasin préféré voilà donc je vais en refaire parce que je trouve ça trop mimi voilà donc il y avait ça que je voulais vous montrer et puis je voulais vous montrer aussi le dernier mix média que j'avais fait donc je n'ai pas filmé mais je l'ai mis sur facebook en chabie donc avec des autres couleurs que précédemment j'ai mis un peu plus de couleurs pâles alors toujours le même principe là j'ai mis du gesso blanc j'ai collé mais mes plâtres et j'ai cheaté mes peintures et après j'ai mis de la patine de la wax et voilà ce que ça donne en résultat alors vous me direz si vous si vous aimez voilà et puis après je vais m'essayer avec les plaques là de chez de chez ce strain grain et puis on a rien ce que ça va donner donc voilà ce que je voulais vous montrer et puis je vais essayer de refaire des petits des petits embellissements peut-être des tutos on verra comment comment j'aurai le temps ben voilà bah c'est tout pour cette vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine bye bye